pour la première fois sur le festival on accueille des auteurs de manga ça ça s'était jamais fait dans les principales éditions donc ça c'est un truc que je trouve chouette dans ma tête c'est pas innocent ça permet d'avoir les plus jeunes lecteurs et puis de les amener un peu sur un festival de bédé puis de leur faire découvrir tout le panel qui existe et ce qui est chouette en fait dans les auteurs de manga dans les mangaka on a Yamicheen qui est une auteure qui est suisse il publie sa propre série depuis plusieurs années puis je suis content j'ai bien ici qu'il va même animer des ateliers de manga avec les plus jeunes dans le festival donc la première question que j'ai à te poser c'est l'origine du nom Tram la Bulle alors pourquoi ce nom alors c'est pas très compliqué c'est une contraction du village de Tramelan donc qui est un village en suisse situé dans l'arc jurassien suisse Tramelan et puis la Bulle qui rappelle la bande dessinée et nos amis les filles lactaires pourquoi pourquoi ce festival est à cet endroit là alors ça c'est une bonne question j'aurais dû ramener avec moi les initiateurs de ce projet parce que c'est un projet qui a quand même 27 ans il a été fondé c'est un festival qui a été fondé en en 1997 ça en fait en suisse romande en tout cas dans la partie francophone le festival qui compte plus d'édition et puis d'assez loin donc ça a été fondé par des passionnés qui étaient passionnés de BD tout simplement et puis qui ont su de la région de notre région que l'on joue actuellement et puis c'est des gens pour réussir à le faire vivre et puis surtout à le maintenir dans la durée ce qui est un bel exploit parce que tenir 20 faire 26 éditions de festivals c'est chouette et puis c'est quelque chose qui est ancré dans le paysage régional et qui malgré les festivals qui commencent à émerger en suisse depuis quelques dizaines d'années il y en a plusieurs qui sont créés c'est c'est vrai il a toujours son public il a relativement nombreux d'année en année qu'on peut se réjouir qu'est ce qui a changé par rapport au début parce que j'ai noté aussi l'arrivée du multimédia au coeur du salon donc je suppose que c'est pas arrivé de suite dans les années 2000 avec l'arrivée effectivement d'internet avec l'arrivée des cédés interactifs ou des choses comme ça c'était un festival qui s'était un peu transformé pour accueillir ces nouvelles technologies et puis il y ait de nouvelles technologies et bandes dessinées donc c'était aussi assez innovateur à l'époque aujourd'hui ça peut nous paraître avec notre regard 2024 un peu désuet cette notion là de de connexion multimédia parce que il est partout mais à l'époque c'était les organisateurs du festival avait cette envie d'innover tout le temps c'est ce qui perdure encore aujourd'hui donc revenons à ta participation donc au salon il était tu avant d'être président du festival alors ça fait maintenant c'est ma troisième édition à laquelle je participe donc les deux précédentes d'édition j'étais membre du comité d'organisation du festival donc j'avais un rôle mineur qui était plus tôt là je vois une prise de gérer un peu tout ce qui était ma camarade chantal appelé bénévoles et puis c'était des petites tâches annexes j'avais pas prévu quand j'ai intégré le comité de prendre une présidence et donc avant tu venais en tant que lecteur je suppose mais même pas tellement j'ai jamais été un amateur de festival j'ai jamais beaucoup bougé au festival j'ai jamais été trop un chasseur de dédicaces ça m'est arrivé un peu plus ces derniers temps bas depuis que j'ai commencé à faire des chroniques pour les amis de la bd ou là j'allais un petit peu plus en festival c'est notamment pour aller ça permet d'aller un peu rencontrer les auteurs pour des interviews des choses comme ça mais ça fait 20 ans que je vis en suisse je pense que ça fait cinq ans que j'ai commencé à m'intéresser à la femme labule quoi pas vraiment beaucoup plus comment comment se passe la sélection des auteurs alors j'ai une chance inouï c'est que j'ai un comité qui me laisse un peu près faire ce que je veux donc ouais alors j'ai la responsabilité du choix des auteurs m'incombre à 100% donc je fais ça un peu selon mon envie selon les opportunités que je vois selon les choses qui me plaisent je veux dire je me laisse porter un peu par l'instinct avec quand même ouais après j'ai un peu une déformation professionnelle parce que je suis dans le marketing c'est me dire ah tiens il faudrait des auteurs jeunesse enfin dans ma tête j'ai quand même des casques qui se mettent en place un peu pour dire quel type de public j'aimerais sur le festival chose que j'aurais jamais pensé faire avant mais c'est vrai que dans ma sélection je me disais mais là il faut que j'ai un peu plus d'autores jeunesse un peu plus parler d'aventures les choses comme ça puis je me laisse un peu porté par l'instinct je dois dire que la page des amis de la bd me a beaucoup guidé et puis aidé donc c'est ça vous savez c'est comme ça que ça choisit pas à part pour le dessinateur de l'affiche de cette année où là clairement j'avais pour objectif pour ma première présidence de d'avoir alain henriet avec moi parce que finalement c'est pour les amis de la bd c'est la première chronique que j'ai rédigé donc ça me ça me tentait bien le clin d'oeil de me dire la première chronique que j'ai fait pour les amis de la bd ça doit être bon à la première affiche de président de festival là j'avais vraiment l'objectif en tête je suis super content qu'il a accepté c'est clair qu'on est très orienté bd franco belge donc j'ai à peu près je crois 11 auteurs francophones enfin français donc donc on a parlé d'alain henriet on a Nico on a jérôme belquet qui a fait brume qui a été aussi une bd coup de coeur pour les amis de la bd on a roger védé de locher avec ses aventures du nabuconodosaure voilà on a différents noms comme ça donc ça représente à peu près un tiers des départements du festival c'est en cette équipe de france on a une petite représentation belge donc je crois qu'on a six ou sept auteurs belges qu'elle envoyait donc qui vient lui avec Nicolas van de Waal notamment on a une belle représentation d'auteurs et d'autrices suisses aussi parce que c'est important pour un festival ici de soutenir les auteurs locaux donc alors c'est je ne pouvais pas dire si c'est des noms qui ont dépassé vraiment les frontières mais si on prend Tobias Aébécher qui est un jeune auteur suisse qui habite à Bienne donc bien qui était une ville qui était récemment mise en lumière parce que Nemo a gagné le concours de l'Eurovision donc c'est sa ville natale et puis on a donc Tobias Aébécher qui a sorti le bd qui s'appelle on va tous crever qui a été récompensé deux fois sur la scène internationale une fois pour la meilleure bd en langue allemande qui a été publiée en Allemagne et puis la version francophone a été récompensé à Delémont BD cet été comme étant la meilleure bande dessinée suisse de l'année donc ça c'est un auteur qui est aussi chouette c'est une bd qui est vraiment chouette et puis qui a même attiré des lecteurs qui ne sont pas forcément habitués à la bande dessinée donc il a réussi à faire une bd qui ressemble un peu à du contenta rotino en bd donc ça c'est génial donc ça c'est un peu pour les Suisses et puis enfin on en a vraiment une dizaine de Suisses et pour la première fois sur le festival on accueille des auteurs de manga ça ça s'était jamais fait dans les principales éditions donc ça c'est un truc que je trouve chouette dans ma tête c'est pas innocent ça permet d'avoir les plus jeunes lecteurs et puis de les amener un peu sur un festival de bd puis leur faire découvrir tout le panel qui existe et ce qui est chouette en fait dans les auteurs de manga dans les mangaka on a Yamishin qui est une auteure qui est Suisse qui publie sa propre série depuis plusieurs années puis je suis contente qu'elle vienne ici puis elle va même animer des ateliers de manga avec les plus jeunes dans le festival ouais ça c'est bien parce que tu amènes une nouvelle communauté en fait voilà c'est ça mais ça c'est un peu ce que j'ai souhaité apporter au festival c'est un peu un travail de réseautage ça j'ai pas arrêté de le marteler dans la presse ces derniers temps ah bon c'est que j'aime beaucoup le réseau et puis de travailler au réseau avec les gens c'est ce qui m'intéresse pour le festival c'est de multiplier les populations et puis de ne pas avoir que des amateurs de bd qui se déplaceront ce week-end là qui rêverais tu d'avoir tu n'as pas encore eu ou que tu n'as pas encore réussi à avoir tous ceux qui sont pas là dans les trente ça en fait beaucoup si je dois vraiment mettre un nom qui me plairait beaucoup d'avoir ce c'est clairement franck le gall j'adore depuis très 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 longtemps et vraiment mais on rêve encore plus inaccessible parce que on les voit pas mais elles sont toutes derrière tout aligné puis il y en a beaucoup c'est tous les albums de torgale donc c'est avec eux ça aurait été le top je pense que je ferais la route la bd qui a déclenché la passion chez toi pour pour tout ça et qui t'amène aujourd'hui être président d'un festival et plein d'autres jours est ce qu'il ya une bd ou quelqu'un qui a déclenché tout ça j'ai appris à lire avec le journal de mickey donc ça remonte à mes six ans je devais pas être un très bon lecteur je pense avant mais ma maman qui est une femme intelligente m'abonner au journal de mickey puis c'est à partir de là que tout s'est déclenché puis j'étais capable d'apprendre à lire donc on va dire c'est un journal d'enfance qui m'a aidé qui m'a fait découvrir la bd et puis qui m'a amené peut-être 40 ans plus tard à présider un festival de grandes décennies quelles difficultés rencontres-tu auxquelles tu n'étais pas vraiment préparé on en rencontre lors d'une préparation etc donc pour toi lesquelles ont été les plus pénibles entre guillemets ou les plus difficiles à gérer j'ai le job le plus facile du monde parce que parce que j'ai un comité de six personnes sur ces six personnes il y en a trois qui ont participé au début du festival il y a 27 ans donc ils en connaissent les moindres rouages c'est à dire que j'ai pas besoin de me préoccuper de des transports d'auteurs des réservations d'hôtels et tout ça c'est géré par quelqu'un j'ai quelqu'un qui s'occupe des bénévoles des convocations bénévoles c'est géré je disais hier le seul truc que j'ai à faire c'est aller discuter avec les gens on m'a confié comme mission d'aller discuter avec les gens ça j'arrive bien c'est bien c'est bien c'est déjà ça donc pas de difficulté particulière étant donné qu'il y a les trois personnes d'ailleurs depuis le début voilà alors peut-être que j'aurais des difficultés le jour j j'en sais rien on verra il y aura peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé mais normalement comme j'ai une équipe qui connaît bien les rois j'ai ils m'ont déjà dit les choses que je n'ai pas oublié peut-être la chose la plus compliquée à faire dans un festival comme ça parce que là je n'ai pas d'expérience même si j'ai bénéficié de quelques conseils de l'ancien président du festival c'est de savoir complètement quel nombre de bd il faut commander chez les diffuseurs par auteur c'est d'arriver à construire cette librairie pour nous c'est la librairie du festival c'est pas une librairie indépendante qui gère le truc et puis le chiffre d'affaires de la librairie ça représente pour moi un tiers du budget du festival donc c'est une sorte de petite pression de se dire pour avoir choisi des bons auteurs quand même pour avoir pris assez d'ouvrages en conséquence je suis sûr de les vendre et puis qu'ils soient dédicacés et là je sais que j'ai mon équipe de librairie des gens qui ont l'habitude qui me disent souvent attention pas trop commander parce que c'est aussi pour eux beaucoup de boulot de tout déballer de tout emballer après moi c'est facile je passe des lignes de commande avec mon fichier excel mais derrière il y a quand même des gens qui vont déballer mettre sur la librairie puis remballer les avant d'une c'est peut-être la difficulté du jour 2500 on avait dit non un truc comme ça ouais je crois que j'étais à 2500 2500 pour ceux en dédicaces et puis après on a encore une deuxième librairie mais qui est gérée par un librairie de la région c'est nous qui vus comment vendre les livres il y a à peu près 1000 ouvrages qui sont plutôt des nouveautés mais pas forcément d'auteurs en dédicaces la chance pour les gens quand ils viennent en visite à Tramelan c'est qu'ils ont le temps de discuter avec les auteurs généralement pendant que l'auteur fait un dessin général ils sont toujours très disponible et puis il y a des discussions qui se mettent en place dans le dessin live dans leur programme on a quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années on appelle ça un duel de l'actualité dessinée donc on a deux dessinateurs de presse de notre région ils sont Caro et Vincent Lépée qui sont des signatures assez importantes chez nous qui vont dessiner en direct sur des thèmes d'actualité qu'on va leur donner c'est souvent des thèmes régional ou parfois international et puis là pendant une demi-heure on les voit réagir en direct comme s'ils étaient dans leur bureau en train de chercher une idée pour développer une idée humoristique ou sarcastique sur le thème qui leur sera donné et puis il y a tout le public qui assiste à cette à cette bagarre une bagarre plutôt pacifique il y a une 27e édition c'est parce que c'est parce qu'il y en a 26 qui ont été avant super bien gérés de main de maître par des gens vraiment passionnés donc pour moi le public qui va venir à cette 27e édition c'est pas le bien de public c'est le public qui a été fidélisé toutes ces autres années peut-être dans dix ans ce sera mon public qui sera là mais pour l'instant c'est le public que de mettre tous mes prédécesseurs ce que j'espère c'est que mon but j'ai pas aussi arrêté de dire c'est que d'attirer plus largement que de simplement les passionnés de la vd donc j'espère que même des amis des familles qui ont juste envie de se dire de passer un bon moment un samedi ou un dimanche qui viennent se balader par le festival et puis l'objectif c'est que chaque personne qui franchira la porte d'ici patramelan puisse se dire ah ben j'ai quelque chose à y faire que ça soit pour assister aux différents spectacles on a des spectacles jeunesse on a alors je vais les lire parce que je les ai pas par coeur mais on a deux spectacles de marionnettes jeunesse on n'a pas appris par coeur non j'ai pas appris par coeur parce que j'ai quelqu'un dans mon comité qui gère super bien ça et j'ai pas à m'occuper donc j'ai deux spectacles je peux vous dire les titres parce que je les ai par ici mais tu danses tu chantes non non moi pas encore alors j'ai un spectacle qui s'appelle les musiciens de brem qui s'inspire d'un conte des frères grimm avec une conteuse qui va inviter le public à feuilleter un grand livre c'est quelque chose qui est pour les plus jeunes et puis on a aussi un autre spectacle qui s'appelle petit souris et les quatre vents donc aussi par une compagnie théâtrale de la région et puis ainsi j'ai un autre truc c'est on aura un atelier de pliage d'origami et quand on a programmé et en fait cet atelier de pliage origami c'est ce qui a provoqué en moi et dans ma tête la venue de mini Ludwine avec le grimoire d'Elphi oui 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 bien sûr c'est comme ça que parce qu'en fait là aussi c'est par les parmi par ses grâce à à titipacat chez nous là des amis de la bd ou un jour j'ai demandé à quelqu'un si quelqu'un connaissait une bd qui parlait d'origami oui voilà fan de grimoire d'Elphi il m'a dit ah mais il y a grimoire d'Elphi il y a du coup j'ai contacté mini Ludwine qui a gentiment accepté de venir à la bd donc c'est sa clité d'origami a déclenché cette invitation et puis il y a cette venue j'ai chroniqué le dernier je pense que c'était le numéro 3 si je ne me trompe pas mais en même temps j'ai découvert cette bande dessinée et elle est vraiment... enfin c'est un billon quoi elle est vraiment en chrie alors elle est... alors autre chose que je peux dire quand même sur le festival c'est que depuis l'année dernière depuis l'année dernière on a appris des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs donc ça aussi c'était important un peu comme la collaboration avec l'école de commerce d'intégrer les jeunes dans l'organisation du festival donc c'est des 6 jeunes de 13 à 16 ans qui ont pris à peu près... qui ont regardé tout ce que faisaient les 30 auteurs qui étaient invités en termes de bande dessinée donc on regardait un peu les scénarios des albums les dessins des extraits tout ça et puis ils ont sélectionné trois albums qui vont lire tous ensemble sous deux semaines pour élire l'album qui sera leur album fétiche donc dans la sélection il y a grimoire d'Elphi il y a le tome 3 des coeurs de ferraille et puis il y a brume de Jérôme Vélicier donc ces trois albums sont sélectionnés pour être l'un des trois sur le coup de coeur de notre jeune jury alors je sais pas comment ça se passe dans les autres festivals ou dans les autres parents ou en France mais dans notre région on a un problème mais c'est pas lié à la bénédiction mais c'est toutes les associations ont du mal à se renouveler donc on se retrouve entre vieux donc pour faire perdurer des animations des festivals ou des organisations de concerts c'est un peu compliqué donc c'est bien si on essaie de crocher un peu les jeunes quoi puis c'est un peu le but de ça c'est d'avoir des jeunes qui puissent prendre la relève ça c'est un peu difficile de voir trop il fautemporer des monuments pas beaucoup de gens tu qu'aideront on va dire le petit